Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo d'achat vente d'items. On commence avec la vente de Sol Récriture, Trans Dommage Distance, sur un G un tout petit peu moins bon que du Nier Perf, puisqu'il manque 8 de vitalité et 4 de sagesse. C'était des bots que j'avais fait pour aller sur mon Xelor au retrait PA en Coliseum, et que j'avais mis en vente récemment sur un gros mode marchand d'items PVP que je vous avais présenté en vidéo. Et finalement, après quelques jours, j'ai choisi de remettre les G les moins intéressants en hotel de vente, et donc celui-ci s'est vendu en hotel de vente. Ça me fait bien rire parce que j'ai eu plein de messages et de réactions suite à la mise en vente de mes items PVP, du style tout est beaucoup trop cher, tu ne montras jamais rien, etc. Et voilà, Sol Récriture, même pas Nier Perf, qui part à 12 millions, ça régale. J'ai plein de petits items comme ça qui se vendent, souvent des belles surprises quand je me connecte. Et là, je suis quand même satisfait de cette vente, puisque le G est vraiment pas incroyable, mais il est quand même très très bon, ça reste largement au-dessus de la moyenne de ce qu'on voit circuler. C'est un item très dur à FM, enfin très dur, c'est pas très dur à cause du 8 PM qui le facilite quand même beaucoup les choses. Mais il y a les 500 vitalités qui sont compliquées à gérer en forge de magie, parce qu'on peut vite être bloqué et ne pas pouvoir aller soigner la vitalité. Et les 52 sagesse avec beaucoup de grosses lignes, double stack à 80. Donc je savais que j'arriverais à le vendre sans trop de soucis d'ailleurs, c'est ce que j'avais expliqué pendant la forge de magie de l'item, je l'avais fait aussi en vidéo. Et j'avais expliqué que je mettais une rune de transcendance malgré le G qui n'est pas Nier Perf, parce que je sais que ça se revendra très facilement sans aucun problème. C'est un item très méta qui est joué notamment sur du Xelor Retrait, aussi sur de l'Enir et Psa Retrait, sur du Kras, le Kras Feu Haut Retrait. Il y a plein de classes comme ça qui sont très puissantes, très recherchées, et je savais que j'aurais aucune difficulté à le vendre. Voilà, donc 12 millions pour ça, et je suis content parce que si j'ai besoin de m'en faire un un jour, on pourra retraire d'un jet plus propre, plus beau, et ça nous fera encore une belle petite session de forge de magie. Vente d'une cape de l'œil attentif, dommage distance, c'est pas du Nier Perf parce qu'il manque pas mal de sagesse, on est à 41 sur 50 de sagesse sur ce G. Le reste de l'item est très propre, et donc vente à 25 millions, 25 millions qui a un prix assez modique. Je l'avais acheté beaucoup plus cher, l'item je l'avais dû le payer pas loin de 35-40 millions sur Julitte avant la fusion. Je savais quand je l'avais acheté que je l'ai surpayé un petit peu, mais j'avais vraiment besoin de cet item pour aller faire du PVP et du Colisea, mais c'est le seul qui me manquait pour finir le mod je crois. Donc je m'étais dit, bon allez go, on le paye plein pot, puis tant pis. Là je leur vends 25, 25 c'est pas beaucoup, j'ai hésité à le mettre en vente à 35-30 millions, et je me suis dit, bon allez 25 comme ça on se débarrasse. A noter que voilà, il y a quelques temps, Cap de l'Oeil Attentive c'était un item très recherché, et c'était compliqué d'avoir des gros gros G. J'avais essayé d'en acquérir à l'époque, il y a quelques semaines, quelques mois, c'était un peu compliqué. Et depuis j'en ai vu plein 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 qui ont été réalisés, qui ont été mis en vente sur différents serveurs. Et voilà, et là facilement pour 35-40-45 millions, on peut trouver des G presque nearperf, voire nearperf. Et je me suis dit, ok allez je vends celui-ci, et si un jour j'ai besoin d'en avoir une autre, eh bien je reprendrai un beaucoup plus gros G, quitte à le payer 50 millions ou plus. Mais voilà, je me débarrasse des G un petit peu random que j'avais, que j'avais pris parce que j'en avais besoin à un moment donné, mais que je ne souhaite pas spécialement conserver. Achat d'un 4 feuilles Exopeia, moins 6 fuites, à 22 millions. Alors c'est assez marrant parce que récemment, je vous avais sorti une vidéo d'achat d'items où j'ai acheté beaucoup de 4 feuilles Exopeia en atel de vente, que j'ai d'ailleurs acheté beaucoup trop cher. Je ne sais pas, je me suis tapé un délire, j'en avais besoin de plusieurs dans mes modes. Donc je les ai pris plein pot avec des G similaires que j'ai payé jusqu'à 37 millions je crois. Alors que clairement, ça en vaut la moitié. Et suite à cette vidéo, j'ai eu plein 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 de messages de joueurs qui m'ont proposé de me vendre des 4 feuilles Exopeia. Ils ont dû dire que je les payais cher et qu'il y avait un bon filon. Du coup, là j'ai négocié beaucoup plus fort les prix et j'ai pris beaucoup moins cher. Donc voilà, j'ai été un peu impressionné parce que là on m'en a proposé presque une quinzaine à la vente. Donc ici, je prends un G sur le cahier des charges que j'ai, c'est-à-dire perf sur les stats offensives, donc puissance, dommage, distance et critique. Et bon, la fuite, je néglige pour l'instant parce que des 4 feuilles full perf PA, ça vaut beaucoup trop cher. Et d'ailleurs, idéalement, il m'en faudrait des full perf plus 1 de stats plus PA. Mais ça, ce sera dans un second temps qu'on ira chercher ce genre d'items. Voilà, pour l'instant, ça me permet d'avancer sur les modes. Et il faut que je me commence à me calmer sur les achats de 4 feuilles PA parce que je pense que je risque d'en avoir trop par rapport à ce dont j'ai besoin. Et évidemment, on en achète encore un ici avec un G meilleur 3 de fuite de plus que le précédent à 20 millions. Donc léger s'améliore et le prix baisse. Encore une fois, je me suis dit « Allez, on m'a proposé gentiment. » C'est toujours embêtant parce qu'il y a des viewers qui viennent me voir, des abonnés tout gentils. Je n'ai pas envie de refuser leurs items, mais des fois, je n'en ai vraiment pas besoin. Donc là, je commence à négocier le prix de plus en plus fort parce que vraiment, je risque d'en avoir trop. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo d'achat à vendre d'items. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Ah oui, je vous mets quelques petits items random en bonus. Là, on a une vente d'amulette de cœur saignant à 8 millions. C'était un G moins 4 vitalités que j'avais gardé pour une transe et puis finalement, j'en ai trouvé des meilleurs G pas très chers. Donc voilà, petite vente qui fait plaisir. On purifie les inventaires. Ici, quelques achats de runes astrales merveilleuses qui servent à faire des runes de transcendance, en particulier du dommage sort, du dommage distance pour des stuff PVM. Et fun fact, j'en avais acheté pas mal. J'en ai acheté d'autres que celle-ci. Et il y a eu un Echocraft il n'y a pas longtemps et j'ai oublié de les fusionner en runes de transcendance. Donc j'ai raté l'économie d'ingrédients sur ces runes qui valent cher que j'avais stockées. Donc je suis un peu dégoûté. Dommage distance, moins qu'à de sagesse. Ça m'enchaîne pas. Le G est pas dingue. Mais j'en ai besoin pour des modes. C'est jouable. Allez, ça part. Ça me fait gagner du temps. Hop. Bon, achat d'un masque de l'esprit malsain en G de craft à 10 millions. Ça me coûte à peu près pareil avec la bluche de 30 qui est à 9 millions et quelques. Pour partir en session FM pour aller sur mon Feka, feu haut, PVM. Hop, ça fait un peu mal. Mais c'est parti.